Bonjour à tous merci d'assister à cette petite conférence j'espère que vous allez bien Hortense et moi-même aujourd'hui on va vous présenter les sept meilleurs vidéos qui vont permettre d'engager votre audience. Pour la petite histoire nous on est tous les deux experts vidéo chez Playplay. Alors Playplay c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait c'est un outil de création vidéo en ligne qui va permettre à n'importe quel communicant de pouvoir créer du contenu rapidement facilement et sans la moindre compétence technique. Nous on existe maintenant depuis quatre ans donc là on est dorénavant 150 collaborateurs et on travaille avec plus de 1500 entreprises et surtout en fait nos premiers partenaires c'était justement les groupes de presse, les groupes de médias notamment TF1, Eurosport, le groupe Erba, France West etc. qui nous ont vraiment commencé à nous faire confiance. Donc voilà aujourd'hui on va voir cette petite vidéo, c'est des vidéos en fait c'est des thématiques de vidéos qui sont globalement tendance dans l'air du temps et qui permettent d'engager facilement son audience. Il y a l'interview bien sûr que vous avez pu peut-être voir pendant le confinement les entreprises ou les médias ont de plus en plus. La long news qui va justement être un condensé un peu d'articles. La flash news, l'actu en bref, le reportage, le teaser ou encore le tuto. Mais avant justement de démarrer en fait une création de vidéo, vous avez plusieurs questions à vous poser. La première question et c'est sans doute la plus importante c'est qu'elle va être votre cible. Il est fondamental de pouvoir savoir à qui vous allez vous adresser et plus votre cible en fait va être affinée, plus elle va être précise, plus vous allez maximiser votre chance de capter votre audience. C'est-à-dire que ça peut être par exemple le genre, ça peut être le CSP, ça peut être tout simplement l'âge et ensuite en démarrant en fait en déterminant la cible, vous allez pouvoir déterminer la tonalité de votre vidéo. C'est-à-dire est-ce que vous voulez faire une vidéo qui soit plutôt humoristique, qui soit plutôt sérieuse, qui soit plutôt décontractée ? Donc c'est vraiment cette cible qui va pouvoir vous déterminer tous ces éléments-là. Deuxième question en fait c'est quel va être votre objectif ? C'est-à-dire que vous devez vous demander quel doit être le résultat en fait de la diffusion de cette vidéo. C'est-à-dire que justement vous avez plusieurs ordres en fait en termes d'objectifs. Ça peut être par exemple vous faire connaître, ça pourrait être engager votre audience tout simplement ou aller favoriser les conversions. Et à la suite de ça justement déterminer votre objectif, vous allez déterminer votre call to action. C'est-à-dire que la personne qui a visionné votre vidéo, vous voulez derrière aller l'engager vers quelque chose, ça peut être aller vers votre site internet, le suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est justement ce call to action qui va aussi être déterminant dans vos objectifs. Et enfin le dernier point, mais du coup qui va être aussi lié justement à la cible que vous avez choisi et aux objectifs, ça va être le lieu de votre diffusion. Aujourd'hui il y a énormément de canaux de diffusion qui sont possibles et en fonction du lieu, c'est-à-dire que ça soit votre site internet ou les réseaux sociaux, vous allez mettre votre vidéo dans un certain format. Les réseaux sociaux ont différentes contraintes, on va être sur LinkedIn, on va être sur un format carré, on va être sur un format story, sur Instagram. Et c'est justement le lieu qui va vous permettre de définir le format. Mais si on fait un résumé un petit peu de tout ça, en fait, de questions qu'on doit se poser, c'est que la communication vidéo, de la même manière que l'ensemble des communications que vous allez faire sur différents supports, elle doit s'inscrire en fait dans votre ligne éditoriale globale. Du coup, on va enchaîner, on va faire notre première thématique de vidéo, donc avec l'interview et c'est Hortense qui va vous en parler un peu plus. Donc pour commencer, je vais vous présenter un premier format qui est l'interdami. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va vous présenter un nouveau format, on va vous montrer une petite vidéo play-play réalisée par certains de nos clients. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder la première vidéo d'interview de FFT Media. Si le son veut bien marcher. Câblez, il y a une idée ici. Je m'appelle Pauline Guéroulaide, j'ai 29 ans et je pratique le tennis fauteuil depuis un an. J'ai eu un accident il y a un an et demi, où j'ai perdu ma jambe gauche sur le bruit. Une des premières phrases que j'ai dites quelques temps, quelques heures après l'accident, c'est de dire à mon entourage de faire les Jeux Paralympiques. Je ne savais pas dans quelle discipline encore à ce moment-là. Le tennis a toujours été mon sport, une compétition quand j'étais plus jeune, valide. Bon, alors du coup, on ne vous aura montré qu'un extrait, mais on vous enverra toutes les vidéos à la suite si vous êtes intéressés. Mais déjà, pour définir ce que c'est l'interview, en fait, l'interview, c'est un format qui est avant tout très humain, puisqu'on met en avant des visages, des personnes, des témoignages. Et c'est aussi un format qui permet de faire passer du message de manière plus naturelle. Vous allez pouvoir interviewer des personnes sur une infinité de sujets, leurs projets, leurs ambitions, leurs idées. L'idée de l'interview, c'est vraiment de pouvoir donner de la valeur, de la crédibilité au message que vous avez envie de délivrer. Donc, comment bien préparer une vidéo d'interview ? Déjà, ce qui sera super important, c'est de préparer ces questions en amour. Donc, vous allez vous poser la question de quel est l'objectif de mon interview, quelle est ma cible, quel est le contenu que j'ai envie de récolter, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir avoir assez de contenu et avoir du contenu qui soit assez qualitatif. Ensuite, petit conseil qu'on peut vous donner par rapport à l'interview, c'est de ne pas partager vos questions en amont. C'est vrai qu'avec l'interview, vous allez vouloir chercher de la spontanéité, de l'authenticité dans les réponses. Et du coup, c'est bien de dévoiler la thématique, évidemment, de la vidéo, mais ne pas dévoiler ces questions en amont. Petit conseil aussi pour l'interview, c'est ne pas hésiter en fin de l'interview à reposer la première question, parce que l'interviewé se sentira plus à l'aise. C'est vrai que lors du début de l'interview, l'interviewé peut être un peu stressé, un petit peu bafouillé, avoir une réponse qui n'est pas totalement claire. Donc, le fait de reformuler cette première question en fin d'interview, ça peut vous permettre de récolter davantage de réponses et une réponse un petit peu plus claire. Pas hésiter non plus à reformuler cette question auprès de l'interviewé, pour éviter que la question soit peut-être mal comprise, ou qu'il y ait uniquement une partie de la réponse qui soit adressée par l'interviewé, ou faire des questions reformulées, des questions très ouvertes. Le bon son va être indispensable, évidemment. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous munir d'un micro-cravate. Ça a permis de diminuer les bruits paradites autour. Briefer aussi son invité sur le dress code. C'est sûr qu'en fonction du sujet, de la cible, de la plateforme sur laquelle ça va être posté, il peut y avoir un dress code qui soit plus ou moins adéquat. Donc, pas hésiter à partager ce dress code. Et enfin, ne jamais couper la caméra pendant toute la prise d'interview. C'est vrai qu'à la fin, vous allez pouvoir récupérer peut-être des scènes coupées pour des bêtisiers ou des choses que vous allez pouvoir vous publier et qui donneront encore plus de spontanéité et d'authenticité à vos vidéos d'interview. Ce que je vous propose, c'est dans l'interview, de vous parler d'un format que vous connaissez sans doute peut-être. C'est un format qui s'appelle le Fast & Curious. Ça a été démocratisé par un média qui s'appelle Combini, qui fonctionne très bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'on peut repasser le premier exemple justement de Combini qui est en Fast & Curious justement. T'accuses de toi, je m'aime. Chaque jour, c'est trop de quoi. Pensez. Bon mieux, allez-y. Ah, t'as besoin de prendre la force quand même. Si je suis plutôt dans le droit de l'ombrel, ça me pose non de croire là. Si les gens commencent à mettre leur droit dans le droit de l'ombrel, ça devient compliqué. Mais s'ils sont juste là, ça va. En moitié plein. Humour dans l'amour. T'es une chale. Alors du coup, pour rappeler un petit peu ce qu'est le Fast & Curious, comme vous l'avez vu dans la vidéo ici, c'est un format où vous allez interviewer quelqu'un face caméra et vous allez lui poser une batterie de questions auxquelles il va devoir répondre du tac au tac. Et pour corser un petit peu l'exercice, il va avoir le choix uniquement entre deux options de réponse. Donc ce format, le Fast & Curious, c'est un format qui est super intéressant parce que sur le fond et sur la forme, c'est très diversifiant. C'est aussi un format dans lequel l'interviewer va pouvoir se dévoiler un petit peu davantage. Et c'est un format de select content. Donc c'est un format qui est très rapide, qui ne demande pas une concentration extrême. C'est un format qui va pouvoir susciter l'intérêt de l'audience en seulement quelques secondes. et le résultat, c'est que c'est un format qui est très lu, vu et beaucoup repartagé. Donc il fonctionne très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le deuxième extrait. C'est un extrait qui a été réalisé via une vidéo PlayPlay. Et c'est RMC Sport qui s'est prêté à l'exercice et ils l'ont fait avec des multi-collaborateurs. Donc il n'y a pas une seule personne qui répond, mais c'est l'ensemble du collaborateur. C'est à cause de toi, je m'aime. Ah, c'est génial, c'est le meilleur but de l'activité d'équipe de France pour son expérience et sa polyvage. Ça finit d'un petit peu d'une fois. Alors, ni l'un ni l'autre, je suis une buse avec ce petit truc avec les manettes. Donc voilà pour le petit exemple. Et du coup, quelles sont les bonnes pratiques pour réaliser ce type de vidéo ? Déjà, commencer avec une introduction, avec une phrase en tout choc, une scène bêtisée justement, comme on l'a vu avec la vidéo pour Bimie de la Chante Évangèle. Préparer ces questions. Donc on vous conseille d'en préparer une vingtaine. Des questions qui soient à la fois à tonalité professionnelle et à tonalité un petit peu plus légère pour aller chercher la spontanéité, l'authenticité. C'est vrai que c'est des réponses qui sont du tac au tac. Donc on veut provoquer l'étonnement, on veut provoquer le rire, quelque chose de sympathique. Ne pas oublier de filmer bien la personne en face caméra. Ça permet de mieux percevoir ses réactions. C'est beaucoup plus sympa. Comme on l'a dit, comme pour l'interview en général, c'est bien réaliser le tournage d'une seule traite. Ne jamais couper la caméra, garder précieusement toutes les scènes. que vous pouvez réutiliser en introduction. Bien préparer vos transitions de texte à l'écran, donc les deux éléments de réponse. C'est le moment où vous allez pouvoir mettre un petit coup votre maître de charte graphique, votre quantité visuelle avec vos couleurs, votre police, etc. Pensez à un format court, deux minutes ou pas plus pour ce type de format. Et bien penser à ajouter des sous-titres. Comme vous le savez tous, c'est indispensable aujourd'hui de sous-titrer ces vidéos, notamment sur les réseaux sociaux, puisque 85% des personnes vont les regarder sans, ne pas oublier le sous-titrage automatique, le sous-titrage automatique, qui est automatique sur ta tête. Alors du coup, moi, je vais enchaîner avec la deuxième thématique, qui va être celui de la longue mousse. Et donc de la même façon, on va vous diffuser un petit extrait généralisé, un de nos clients qui est Erosport. et donc de la longue mousse. Globalement, vous avez compris le principe. En fait, la longue mousse, c'est de pouvoir transformer un contenu qui est habituellement long, donc qui peut être un article, qui peut être une présentation, un bilan, et de le transformer en vidéo, pour que ça devienne un contenu hyper interactif, informatif, et surtout, en fait, qu'il soit un petit peu droit au but, en fait, qu'on puisse saisir, en fait, les principales informations de l'article, en fait, directement dans la vidéo. Si on regarde un petit peu les bonnes pratiques, dans un premier temps, en fait, on va définir la trame de votre vidéo, c'est-à-dire que vous allez devoir, vous refaire une certaine forme de squelette, vous allez partir de votre article, en fait, initial, vous allez saisir les informations dans l'introduction, de la conclusion que vous voulez absolument voir apparaître, et vous allez garder, je dirais, les principaux gros titres, en fait, qui vont apparaître. Ensuite, ce qui est important, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Par exemple, si on regarde sur la photo, la vidéo d'Eurosport, qu'on a montré juste avant, ce qui est bien, c'est de faire quatre lignes maximum, justement, par écran, et d'afficher quelques chiffres clés ou quelques mots clés, mais pas plus pour ne pas surcharmer sa vidéo. Ensuite, ce qui est bien, c'est de garder le même écran et la même couleur pour tous les titres. Effectivement, ce qui est bien, c'est d'avoir une certaine homogénéité, en fait, dans sa vidéo et d'avoir une trame, en fait, pour que l'audience puisse justement retrouver facilement votre trame, en tout cas, votre ligne directrice dans d'autres vidéos. Et aussi, ce qui va être important, en fait, c'est de pouvoir donner du rythme à la vidéo. Donc là, il y a différentes manières qu'on peut appliquer. Il y a tout simplement alterner, en fait, les positions de texte. Le fait de mettre en haut à gauche, en haut à droite, le fait d'alterner, ça crée un format qui va être un peu plus dynamique. Ça va être le fait de varier les écrans. Vous allez mettre, par exemple, un écran avec un chiffre clé avec juste une vidéo derrière. Vous allez repasser avec du texte par la suite et après, du texte, peut-être sans vidéo derrière pour justement avoir un effet assez rapide et dynamique dans vos vidéos. Il y a aussi le fait de choisir des vidéos d'illustration plutôt que des contenus statiques. C'est-à-dire que parfois, on a peut-être tendance, même quand on fait des vidéos, à faire un peu comme un diaporama et une superposition de photos. Mais ça rend encore plus amie de prendre directement des contenus vidéos et de les transformer en informations. Et enfin, c'est bien d'interpeller votre audience. C'est-à-dire que, par exemple, entre deux rouges vidéo ou deux informations, vous allez interpeller votre spectateur en disant « Le saviez-vous ? » par exemple, en interrogation ou « Mais encore ? » et allez rebondir sur votre sujet pour aller vraiment interagir en permanence avec votre interlocuteur. Donc on va passer sur une troisième thématique de vidéo qui est la flèche. Donc on peut mettre le premier exemple de vidéo de Islam Khréli. Donc la vidéo flash news, comme on l'a vu, c'est une seule information qui est récente et dite brûlante. Donc la vocation, c'est d'attirer l'attention de son audience sur un fait qui est marquant. Ça peut notamment prendre la forme d'une vidéo « Le saviez-vous ? » sur lequel on va enchaîner sur notre sujet. Donc c'est un format très court qui indique, qui annonce mais qui ne développe pas puisqu'en fait, l'intérêt, ça va être d'aller inciter votre audience à aller cliquer sur le lien en fin de vidéo, à vous rediriger vers votre site et à pouvoir du coup lire l'article complet sur cette thématique. Et du coup, quelles sont les bonnes pratiques de la vidéo « Flash News » ? Toujours commencer par un fait qui étonnera ou interpellera l'audience et relater l'actualité dès le premier écran. On sait que sur Internet, l'attention de l'audience, c'est 8 secondes. Donc il faut aller très vite, il faut avoir une information croustillante qui interpelle pour donner envie de regarder le produit jusqu'au bout. Il va falloir répondre aux questions « Quoi ? » « Quand ? » « Qui ? » « Combien ? » « Pourquoi ? » « Et quelles conséquences ? » C'est ce qu'on appelle la méthode de « Keystonement ». C'est un outil d'aide à la résolution du problème qui permet une analyse fine de la situation. Il va falloir que vous choisissiez des images et des vidéos qui soient réelles, donner des chiffres qui sont précis. C'est vrai que sur Internet, il y a énormément de fake news, donc il faut provoquer la confiance de son auditoire et avoir des médias, des chiffres, des faits qui sont très précis. Il faut une musique ritmée, évidemment, ça va donner du dynamisme à votre information et à votre format vidéo et la vidéo toujours doit rester très courte. Pour ce type de format, on conseille une musique pas plus. Alors maintenant, je vais vous parler de la vidéo active en bref. On va vous montrer également un petit écran. Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'aurez compris, la vidéo active en bref, c'est un condensé d'actualité. C'est vraiment une suite d'informations hyper courte. Et donc là, la vidéo va annoncer les principaux sujets pour alerter et donner envie de consulter l'article en entier. C'est-à-dire, comme la fake news, elle indique, elle annonce, mais elle ne développe pas. C'est-à-dire que c'est volontairement un format qui sera ultra court et qui va vous permettre d'annoncer les principales actualités du jour ou de la semaine, etc. Alors, les bonnes pratiques de la vidéo en bref, les news, en fait, doivent être relatées dès le premier écran. C'est-à-dire que votre objectif, ça va être vraiment tout de suite de catcher l'attention de votre audience et de la personne que vous avez en ligne. Ensuite, l'introduction, le sommaire des news, en fait, il faut afficher les principaux mots que l'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit et que le spectateur puisse se projeter dans les différents sujets qui vont être abordés. Il va être aussi, c'est important, c'est de numéroter vos actus pour plus de clarté. C'est-à-dire de créer une hiérarchie, effectivement, quand on crée des news, on va les classer par importance ou par niveau d'audience, donc c'est important de le faire parce que ça va vous permettre aussi d'orienter la personne ensuite sur la routine sur laquelle il va vous aborder. De la même manière, votre vidéo, elle doit rester courte exactement sur la vidéo Flash New, donc ça va être au max, ça va être une minute environ. Donnez juste des titres aussi, en fait, sur les différentes actus, des sous-titres et ne pas les tenir. Et enfin, une musique rythmée, c'est-à-dire que de la même façon, on a dit au départ qu'il fallait attirer l'attention de la personne qu'on aurait utilisé, le fait de mettre une musique, par exemple, avec de la percussion, quelque chose qui soit très dynamique, vous permet d'attirer plus facilement l'œil de votre audience. Donc on va passer cette fois-ci sur notre sixième format qui est la vidéo reportage, cinquième format par là. Celle-ci. On va regarder l'exemple de France TV Sport. Je suis Elimea Dussali, je suis 27 ans de Jad de Saoudi-Rabia et je vais être la première femme à la race en Saoudi. Donc la vidéo immersive, comme vous l'aurez vu, c'est une vidéo qui est vraiment au contact terrain, vous êtes en immersion dans une entreprise, dans les coulisses d'un événement par exemple. C'est une manière de relater du fait qui est très réaliste, qui inspire de la confiance, qui démarque un petit peu de la confiance et du coup, ça va être un mix d'illustration et témoignage. Le but, c'est d'avoir une personne qui parle et de relater des médias, des images explicatives par rapport à son discours. Je suis Elimea Dussali, je suis 27 ans. Du coup, pour les bonnes pratiques de la vidéo reportage, la vidéo reportage, elle doit suivre une certaine logique. Déjà, on commence par un fait ou une question pour inciter son audience à avoir envie de regarder notre vidéo reportage. Après, on définit bien qui est quoi qui est la personne que l'on interview et quelles sont ses actions. On détermine pourquoi aussi, quel est l'objet de ce reportage, quelle est sa finalité, comment, quels sont les faits marquants de ce reportage et quelles en sont les conséquences. Et on n'oublie pas surtout son call to action, donc l'appel à l'action. L'appel à l'action, il est super important parce que vous avez toujours envie, évidemment, après votre vidéo, d'aller rediriger votre audience vers votre site internet par exemple et pour vous donner un chiffre un petit peu percutant, mais un call to action, ça représente 380% de clics en plus pour votre site internet. Alors, moi, je vais passer au teaser. On va vous montrer une petite vidéo de teasing par exemple fait par la télévision. Donc voilà, on est un peu sur de l'annonce d'événements. Donc la vidéo teaser, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un aperçu d'articles, d'interviews, d'événements, de programmes qui va à peu près durer 30 secondes. Le but est réellement à la fois de vous séduire mais aussi de vous frustrer, c'est-à-dire de titiller votre curiosité et de vous inciter ensuite à voir le reste. L'objectif d'un teasing, c'est évidemment que ça soit vu, que ça soit partagé pour que vous puissiez avoir le maximum de personnes possible sur l'événement en question le jour-ci. Donc pour ce faire, pour faire un teasing, en fait, il est judicié un peu de créer en fait ce qu'on appelle une suite de vidéos Compte Argo. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, vous allez faire plusieurs vidéos teasings. On estime que faire un mois en avant l'événement, c'est plutôt bon et vous allez faire plusieurs étapes comme ça. Et ensuite, vous allez évidemment continuer avec des vidéos qui vont être plus détaillées jusqu'à l'événement. Et pour qu'une vidéo de teasing marche bien, évidemment, en fait, il faut être assez présent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut marteler régulièrement justement pour aller inciter les personnes à les découvrir plus lors de la vie. Merci. Les bonnes pratiques de la vidéo de teasing, ça va être en premier lieu de commencer par une question pour accuser la curiosité de votre audience. Ensuite, vous allez donner le sujet principal de l'événement des premières secondes. Là, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire découvrir en exquisité notre webinaire, par exemple, ça va dire qu'on s'en fout. Ce qui intéresse les gens, c'est le sujet qui va être traité lors du webinaire. Donc là, par exemple, comment regarder le bureau après le confinement, c'est le sujet qui intéresse les gens. Donc, ne pas confondre la thématique, le webinaire et le sujet en lui-même. Ensuite, vous allez pouvoir accrocher avec des phrases et des images fortes. En fait, c'est pour créer un point culminant, ce qu'on appelle le point de suspense, une espèce de climax, justement, pour susciter l'attention. Et enfin, à la fin, vous allez tout simplement délivrer votre information, c'est-à-dire pas de surcharge d'informations, mais indiquer tout simplement le sujet, la date, l'horaire, les informations principales que vous aimeriez voir à temps. et du coup, on va passer maintenant à notre dernier format vidéo, le tutoriel. On va regarder un exemple. Salut, les beaux jours arrivent et avec ça, les fruits rouges et les assiettes pleines de fricheurs. Aujourd'hui, yaourt au basilic, graines de chia, fruits rouges et la recette, c'est maintenant. On émince notre basilic en présent jus de citron. un peu de yaourt, le jus de citron, le miel, les zestes de citron vert. Donc, la vidéo tutoriel, c'est une vidéo avec des étapes d'instructions qui permettent d'optimiser l'expérience utilisateur. Le but de ce type de vidéo, ça va être de générer de l'engagement. Donc, pour vous donner des chiffres, les utilisateurs sont trois fois plus susceptibles de regarder une vidéo tutoriel qu'ils d'aller regarder une instruction. Et aujourd'hui, les 93% des millenials regardent la vidéo tutoriel sur YouTube. Deuxième but de la vidéo tutoriel, c'est évidemment booster le référencement. Et là, pareil, quelques chiffres à vous partager. Les recherches qui commencent par comment sur Google, elles ont explosé de 140% depuis 2004. et chaque année, vous avez 70% de recherches en plus sur les vidéos tutoriels sur YouTube. Du coup, les bonnes pratiques pour la vidéo tutoriel, ça va être évidemment de définir clairement la problématique, les instructions pour la résoudre, numéroter les différentes étapes, de les voir plus claires pour se repérer tout au long du tutoriel. Employer des verbes d'action pour ensuite détailler un petit peu les différentes étapes. Utiliser un vocabulaire très simple qui soit compréhensible par tous. Associer un visuel, c'est toujours plus parlant. Sous-titrer sa vidéo, c'est beaucoup plus lisible et pour les vidéos tutoriels, ça prend tout son sens. Opter pour la voix off, si du coup on détourne les yeux de son écran, on peut avoir une voix qui continue à nous guider, donc c'est très important. Et toujours cette volonté d'avoir une vidéo très courte d'une minute maximum. Du coup, pour conclure un petit peu sur tous les formats de vidéos qu'on vous a donnés, on va vous remettre en avant les trois informations principales à retenir pour engager l'audience. Donc déjà, très important de structurer sa vidéo en amont. Toujours commencer par une question, par un fait qui interpellera l'audience. Comme on l'a dit, vous avez 8 secondes d'attention de vos internautes pour les attirer, pour leur donner envie de continuer à regarder votre contenu. Citer des avis d'experts ou des témoignages, c'est vrai que ça permet de renforcer l'authenticité, la convivité. Définissez votre call to action. Un call to action, c'est 380% de clics en plus. Ensuite, pensez dynamique. Comme on l'a dit, il faut aller à l'essentiel, il faut choisir des vidéos d'illustration et des images statiques et interpeller l'audience. Donc ça, ça va vous permettre vraiment d'avoir un engagement fort et court. Ça va vous permettre que votre vidéo soit vue, lue et repartagée. Et enfin, favorisez l'engagement, le partage, les commentaires, les réactions. Tout ça, vous l'aurez grâce à de la spontanéité, de l'authenticité dans les formats vidéo que vous publiez. Donc voilà pour cette petite conférence sur les 7 formats vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions. On arrive un petit peu au bout de l'heure qui nous était attribuée. Mais en tout cas, on sera sur le stand 13 si vous souhaitez qu'on réponde à toutes les questions. pour résumer un article, c'est ça ? Ok. L'avantage de la longue news, c'est qu'elle peut être un peu plus longue. On est là pour résumer un article. En général, 2-3 minutes, c'est bien. Autant pour la flash news, etc. une minute parce que ça doit être très court, ça doit être vraiment trop dur. Mais là, sur la longue news, on ne peut pas jusqu'à 2-3 minutes pour un article. C'est bien. On est là. On est là. On est là. tous les formats selon les différentes plateformes sur lesquelles vous allez souhaiter poster. Donc carré, vertical, horizontal et story. Oui. Je rebondis un petit peu sur ce que vous dites. En fait, le format, choisir son format, c'est ce qu'on disait au départ. Ça dépend en fait de votre audience. Qui est-ce que vous voulez cibler ? Si vous voulez cibler par exemple plutôt des jeunes dans cet Instagram quelque chose d'assez bien, effectivement, là, vous allez opter pour un format plutôt 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 enfin vertical et du coup story. Alors que si par exemple vous faites uniquement du B2B et que vous voulez expliquer votre solution et que vous voulez chercher de nouveaux prospects, vous allez plutôt plus aller vers du LinkedIn et là, vous choisirez plutôt un format carré. Ça dépend vraiment de l'audience que vous allez chercher. Oui, monsieur. Oui. Oui. Non, parce que c'est forcément le sujet. Mais c'est-à-dire que vous parlez en fait, vous faites comme des espèces de... Après, oui, tout dépend en fait de si vous êtes effectivement ou vous ne faites que ça. Vous pouvez les rediffuser. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est votre format d'interview qui dure 40 minutes d'en faire un résumé par exemple. En fait, d'en faire un résumé, les informations importantes que vous pourrez diffuser sur les réseaux sociaux. Parce que sur votre audience, en fait, peut-être que par exemple même sur un podcast, elle pourra ajouter votre émission pendant 40 minutes. Mais si vous voulez aller chercher peut-être une autre audience, elle ne regardera jamais 40 minutes d'un. Mais là, ça peut avoir un intérêt de faire un résumé, de diffuser par exemple des extraits sur les réseaux sociaux pour aller susciter l'intérêt. Vous arriverez peut-être à capter une autre audience. D'où l'intérêt en fait de ce que fait. Par exemple, sur Spotify, vous pourrez mettre 40 minutes de votre émission parce que vous aurez votre audience. Et si vous allez chercher, on va dire, d'autres marchés, Instagram, Facebook avec des temps qui seront différents et des résumés pour voir une partie d'un parmi. D'autres questions ? Non ? Je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez la main de vos questions, comme je vous disais, on est sur le stand 13 et on sera ravis de vous montrer un petit peu la plateforme et voir comment ça coûte potentiellement avec une mise en place. Merci beaucoup. Merci à vous.